Comment casser un blocage spirituel, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Bienvenue chers amis sparkiens et sparkiennes. Bonjour à vous, si vous ne faites pas encore partie de la belle famille Spark, étincelle de foie, vous suffit simplement de cliquer sur le petit bouton s'abonner et activer la petite cloche. Et voilà, vous serez un sparkien. C'est vrai, sparkien, alors on vous attend tout de suite. C'est vrai qu'il y a des temps dans notre parcours spirituel où nous voyons notre croissance parfois bloquée. On est comme sur un plateau, l'impression de faire du sur place, comme sur un tapis roulant, vous savez, un tapis, vous marchez, on n'avancez pas. Et de temps en temps, on peut se ramasser et c'est très désagréable. Alors dès les premiers temps, les chrétiens vivaient déjà cette expérience. C'est pourquoi dans le livre aux Hébreux chapitre 5, verset 11, il est dit, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez avec le temps être des maîtres. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes. Un ralentissement spirituel peut arriver à tout le monde, même à nous. Nous ne sommes pas online sur les hauteurs ou nous ne marchons pas sur l'eau tous les matins. Si un enfant a besoin d'être nourri au biberon et il peut passer alors à la viande, on va la lui couper et on va la lui mettre dans la bouche. C'est une preuve de bonne santé et de bonne croissance. Mais il faut les aider. Les enfants préfèrent sans doute les bonbons aux carottes et aux épinards. Mais il faut leur enseigner. C'est ça. Pourquoi il faut manger des légumes et de la viande ? Si vous vous nourrissez de la parole de Dieu seulement le dimanche matin à l'église, alors ne vous étonnez pas d'avoir du mal à croire que Dieu exauce les prières et qu'il est fidèle. Ne vous étonnez pas. Il ne vous donne pas la force de résister à la tentation et que vous n'avez plus vraiment conscience de la présence de Dieu en vous. Mes amis, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. C'est sa résidence. Et il faut que cette résidence soit préparée, accueillante. Amen. Combien de temps allez-vous survivre en ne mangeant qu'une fois par semaine ? Job a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. David a dit que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et Jérémie lui encore a écrit, tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Pour grandir spirituellement, mes amis, il vous faut de la nourriture solide. Blocage spirituel peut déboucher sur un blocage affectif ou émotionnel. Oui. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas mélanger le spirituel et l'affect. C'est vrai. Mais ne le croyez pas un instant parce que nous sommes en trois parties. Corps, âme et esprit. Si tu n'es pas bien physiquement, si tu ne manges pas correctement, si tu n'es pas bien émotionnellement, tu ne seras pas bien spirituellement. Exactement. Il y a un lien de toutes ces choses. Nous avons besoin d'évaluer régulièrement notre état intérieur. Nous devons savoir où nous en sommes. On devrait se poser trois questions. Comment va mon âme ? Comment va mon cœur ? Et comment est-ce que je me sens physiquement dans mon corps ? Alors, la première étape, c'est reconnaître notre état intérieur. Quand ça ne va pas bien, nous avons parfois besoin d'aide extérieure. Eh oui. Sans aide pour guérir de vos blessures émotionnelles d'autrefois, ce qui va se passer, c'est que tu vas reproduire exactement ton passé. Le passé. Somme 121, verset 2 dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais nous avons besoin d'être accompagnés. Si vous restez dans un état de blocage, de mal-être, vous risquez de blesser, de bloquer vos proches et peut-être même de briser des relations sans même savoir pourquoi. Vous allez alors mettre l'échec d'une relation sur le compte. Peut-être des habitudes, du regard, de l'attitude ou de la façon de faire de l'autre. C'est ça. Parce qu'on cherchera toujours un coupable. Autre. Autre que soi-même. Autre que soi-même. C'est sûr. C'est pourquoi vous resterez bloqué émotionnellement, pris au piège parce que vous ne connaissez pas l'origine de votre trouble. Vous avez besoin de connaître, de prendre conscience. C'est la première étape d'un déblocage. Oui. Les blocages spirituels ne viennent pas du jour au lendemain. C'est pourquoi nous voyons parfois une personne qui pouvait être très ailée pour Dieu, l'avoir stagnée et ensuite rétrogradée. Oui, c'est vrai. Et en vérité, le diable cherchera à utiliser nos émotions pour nous casser, nous freiner dans le but de nous bloquer. Le diable n'aime pas les chrétiens qui avancent, qui grandissent. Il préfère quand nous restons obtillés, biberonnés. C'est tellement mignon un petit bébé, n'est-ce pas ? Oh, qu'il est beau ! C'est aussi pourquoi beaucoup de gens dans le monde préfèrent le petit Jésus bien rose et joufflu dans la crèche à Noël, plutôt que le Jésus crucifié, vainqueur de la mort, sauveur et assis dans la gloire. C'est tellement plus inoffensif, un petit bébé dans une crèche, n'est-ce pas ? Le malin cherchera toujours à nous garder dans une attitude inoffensive. Mes amis, si vous avez l'impression de stagner, d'être bloqué pour en sortir, vous devez découvrir impérativement votre autorité en Christ, qui vous êtes en Jésus. Et ensuite, l'utiliser contre Satan. Petit bémol, il ne s'agit pas de voir le diable partout. Comme ça arrive parfois, il y a des chrétiens qui voient toujours devant eux un énorme diable et un petit Jésus. Je vous annonce qu'il vaut mieux voir un grand Jésus qui a déjà vaincu le diable. Oui, il vient nous embêter, mais ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas impressionner. Job se trouvera dans une situation de lock-out, blocage total. C'est vrai. Alors, voici le conseil d'un de ses amis, que nous trouvons dans Job 11, à partir du verset 13. Pour toi, si tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu, alors tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte, car tu oublieras ta peine. Tu t'en souviendras comme des eaux qui se sont écoulées. Ton existence se lèvera plus brillante que le midi. Les ténèbres seront comme le matin. Tu seras plein de confiance, car il y aura de l'espérance. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'étendras et personne ne te dérangera. Beaucoup imploreront ta faveur. C'est un bon conseil que Job rendra comme finalement un reproche. Mais mes amis, même si les conseillers de Job étaient de vrais légalistes, ce conseil était quand même excellent. Alors pour toi, si tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu, c'est ce qu'ils lui ont dit, eh bien fais-le. Job était éprouvé durement. Il était humilié, cassé. Dans sa superbe croissance sociale, il était très riche. Dans sa croissance spirituelle, il faisait tout ce qui plaisait à Dieu. Mais il ne prend pas encore conscience qu'il est dans un blocage spirituel. Job voit que tout s'écroule autour de lui. Mais il n'est pas vraiment conscient que c'est une attaque spirituelle du diable. Car c'est bien le cas. Et on vous invite à lire le chapitre 1 et 2 du livre de Job. On voit clairement comment ça s'est passé. Oui. Le conseil de son ami était bon, mais Job n'était pas prêt à l'entendre. Et parfois, nous recevons des conseils de la Bible, des conseils de Dieu, des conseils des responsables. Et nous ne sommes pas prêts à les entendre. Il y a une dimension d'autorité dans l'humilité, dans le fait d'élever notre cœur vers Dieu et aussi de prendre des conseils. Tu prends conscience du blocage et ensuite, tu lèves les mains pour dire, oui, le secours me vient d'en haut. Le secours, la délivrance me vient de toi. La guérison me vient de toi. Alors, lève les yeux, terre et hauteur. Et alors, tu obtiendras la levée des obstacles. Alors, tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte. Amen. Alors, en conclusion, chers amis, si vous décelez un blocage spirituel pour en sortir, nous vous invitons premièrement à prendre la mesure du blocage, mesurer, et ensuite, vous placer devant le Seigneur. Car le secours vient de Lui en premier. Ensuite, sachez reconnaître qui est Dieu. Baissez la tête. En prière, tout d'abord. Dans l'humilité. Et ensuite, saisissez son autorité pour débloquer la situation et ensuite chasser ce qui doit l'être. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin à votre pasteur, à un responsable. Des personnes de foi, des personnes de bon conseil, en qui vous avez confiance. Des personnes remplies du Saint-Esprit qui savent discerner ce qu'est un blocage spirituel. Oui, alors surtout ne restez pas bloqué. Car c'est bien l'objectif de Satan de vous laisser dans cette situation. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous éclairer. Et je prie que maintenant, Seigneur, tous ceux qui se trouvent dans un blocage spirituel derrière leur écran, Saint-Esprit, tu puisses le révéler. Afin qu'ils puissent lever les yeux vers toi. Seigneur, prendre la parole au premier degré. Vraiment intercéder, crier à toi, afin qu'ils soient libérés de tout blocage maintenant, dans le nom de Jésus. Merci parce que c'est en Jésus que nous marchons dans la victoire. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. C'est terminé pour aujourd'hui. Ne restez pas dans un blocage spirituel. Surtout pas. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme. A très vite. Ciao, ciao. A bientôt.